Au-delà d'un symbolisme, un style au cœur d'une profession dont l'hygiène est quelquefois décriée. Quand on nomme au Giselin, connu sur le pseudonyme de l'homme en blanc, un mototaximane de distinction à Crébi. J'aime la couleur blanche, la purité, la sainteté et la propriété. Et j'aime, j'ai déjà aussi mes clients qui aiment mon style, mon look, en fait mon design aussi. La propreté est un luxe qu'il entretient avec parcimonie, une tradition, vu plus poussé, un culte. Pour cette tendance personnifiée, une classe l'adulte. Il nous a marqué, ça c'est un aspect vestimentaire. Il a choisi une couleur qui n'est pas habituelle au bensigineur. Et c'est un bensigineur qui s'identifie déjà, qui sort du lot. Déjà, quand vous l'empruntez, vous avez moins de soucis. Depuis un certain temps, c'est lui que je prends régulièrement quand je suis en ville. Je le fais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce blanc, il s'évole quand même de la propriété. Ça veut dire qu'il prend du temps de s'entretigner, concrètement à d'autres vestigineurs qui, quand il te prend, tu fais face aux deux. Il est un modèle à plager pour ses collègues. Un assentiment qui ne fait pas l'unanimité. Il y a les hommes en blanc dehors, donc ça peut être là aussi une secte, on ne sait pas. Donc c'est ça le vrai problème avec l'homme en blanc. Il y a la propriété, il y a aussi que ça peut être une secte, parce qu'il y a les hommes en blanc ici dehors, c'est une secte. Une vue de l'esprit, retorque quand le mot chisselin. C'était la secte. Je me dis que les gens qui font la secte avaient le blanc, ils portent seulement le blanc. Alors que pour moi, moi j'avais mon design, seulement je suis quand il travaille. Après le travail, on ne peut plus même me connaître que c'est l'homme en blanc. S'il vous était permis d'atteindre le seuil de Créby, loin des clichés d'une vue sur la mer, offrez-vous le plaisir d'un pot très géant avec l'homme en blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !